Salut les peintouilleurs ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture pendant laquelle je vais vous apprendre à peindre un métal bien sombre et bien crado comme on peut le voir sur cette lame de Raver. Si vous suivez mon Facebook, si vous suivez le blog Minisocle et la chaîne Minisocle, vous avez déjà vu passer ce Raver puisqu'il a déjà servi pour le tuto sur le rouge Grimdark, sur le beige Grimdark. Il m'avait aussi servi pour faire des essais de noir, essais qui ont été concluants et qui ont abouti sur cette recette que j'avais utilisée pour l'intégralité de l'armure du Black Templar. J'avais aussi fait des tests de métaux sur cette figurine parce que je voulais quelque chose de sombre et qui colle bien avec le reste de la figurine, avec le reste de l'ambiance Grimdark. Je cherchais un métal assez texturé. En première intention, je me suis dit pour faire un métal bien travaillé, c'est peut-être plus commode, plus confortable de faire du métal non métallique parce qu'on n'a pas l'aspect brillant qui va un peu brouiller les petits effets subtils qu'on fait. C'est vrai que l'aspect comme ça brille, ça a tendance à flouter un petit peu les effets on va dire spéciaux, les petites textures, les trucs comme ça. Mais je ne voyais vraiment pas cette figurine en numeume. Donc, je suis quand même parti sur du TMP, donc du True Metal Painting. Et j'ai vraiment poussé la texture, j'ai vraiment poussé la nuance pour que ça se voit. Et écoutez, je suis plutôt satisfait du résultat. Et comme j'ai eu pas mal d'interrogations au sujet de ce métal, je me suis dit que ce serait intéressant de vous proposer un petit tuto dessus. Avant de commencer, comme d'hab, si cette vidéo vous plaît, si ma chaîne vous plaît, pensez à mettre un pouce vers le haut sur ce tuto et sur toutes les vidéos qui vous ont plu, qui vous ont aidé. Pensez à partager, à en parler aux copains, pensez surtout à vous abonner et à mettre un commentaire de temps en temps, un petit merci, un bisou, un poutou, ça fait du bien à la motivation. Et si vous voulez me filer un coup de main, si vous voulez soutenir ma chaîne, il y a plein de possibilités pour le faire qui sont notées à la fin de la description de cette vidéo. Vous trouverez tout le matos qu'il faut, toutes les peintures qu'il faut également en description. Et important, vous trouverez aussi mon nouveau lien d'affiliation Philibert. L'ancien a été totalement désactivé. Donc, si vous voulez bien faire un petit copier-coller de mon nouveau lien, le mettre dans votre barre d'adresse et surtout l'enregistrer dans vos favoris pour passer par ce lien au lieu de passer par Google chaque fois que vous allez faire vos emplettes sur Philibert, eh bien, ça me soutient, ça ne vous coûte rien et moi, ça me fait bien, bien plaisir. Voilà notre cobaye du jour, ce petit torc en plastique avec un gros lance-flamme. Alors, pour le coup, celui-ci est vraiment, vraiment pas grimdark, c'est même plutôt très saturé comme figurine. Mais, vous le voyez, les métaux, je les avais traités de manière assez rouillée, assez texturée et j'ai envie de peindre ce casque d'une façon différente pour qu'il ressorte bien et pour qu'on ait l'impression que c'est un casque qui a été récupéré ailleurs, qui vient d'être volé ou rafistolé. Donc, j'ai envie de le peindre d'une couleur différente. C'est pour ça que c'est lui qui va servir de support. Alors, pour le coup, si les teintes de celui-ci vous bottent, vous retrouverez toutes les recettes sur ma page Facebook. Ça a tout été des avant-premières sur mon Patreon. Elles ont été disponibles pendant 3 ou 4 mois uniquement sur mon Patreon. Mais maintenant, c'est tout en public et gratuit. Vous retrouverez la peau verte, vous retrouverez le turquoise, vous retrouverez le cuivre et vous retrouverez le métal oxydé dans les playlists correspondantes. C'est parti ! Alors, je l'ai basé avec du Gun Metal. Et je vais ombrer tout de suite avec du Strong Tone ou de la Grax Earthshade. J'ombre pas avec du noir comme mes recettes de TMP précédentes parce que je veux tout de suite lui donner un aspect marron et sale. C'est un truc que j'utilise sur presque toutes mes recettes Green Dark. Et je trouve que ça fonctionne plutôt pas mal. Alors, vous le voyez, pour une fois, c'est exceptionnel. J'ai sorti du papier absorbant. Je n'ai pas sorti ma peintouillette parce que je ne veux pas mettre de paillettes métalliques sur ma peintouillette. Les peintouillettes, le but du jeu, c'est de les utiliser pendant longtemps avant de les laver. Et je veux vraiment éviter de me retrouver avec des petites paillettes brillantes sur mes futures figurines. Donc, pour une fois, ce sera du papier absorbant. Idem pour les pinceaux. Ce n'est pas mes Da Vinci Maestro que je vous présente normalement. Là, pour les métaux, comme je trouve que les peintures métalliques abîment les pinceaux, j'utilise d'autres gammes qui sont réservées aux métaux ou aux socles parce que je les trouve moins bonnes pour les travaux plus précis et les travaux plus jolis. Alors, soit c'est des gammes que j'ai testées avant de porter mon dévolu sur les Da Vinci Maestro, soit c'est des gammes que j'ai utilisées pendant longtemps et qui ne me plaisent plus parce que la qualité a baissé et ou parce que le prix a fait un gros bond en avant. Donc, voilà. Ceci explique pourquoi, sur ce tuto-là, c'est presque que du matériel que vous ne voyez pas souvent, mis à part cette petite poignée, même pratique, avec une pince amovible que l'on peut changer grâce à un système ingénieux à retrouver sur la boutique Mini Socle, bien sûr. Allez, je sors donc ce pinceau. J'ai aussi deux gobelets d'eau, un pour tremper le pinceau métallique, un pour le non-métallique et j'ai donc aussi deux pinceaux. Donc là, j'y vais. Je vais chercher un petit peu d'eau. Mon strong tone est là. Et comme d'hab, vous le savez, on tartine Martine en essayant de plutôt tirer vers le bas. Alors, je vais rechercher un petit peu d'eau. J'essaie de rester dans le cadre aussi. Bon, il est assez gros, le casque, là. La figurine est assez volumineuse. Il risque d'y avoir quelques flous. Je m'en excuse par avance. Voilà, rien de bien sorcier. Là, je vais en accumuler un petit peu là en dessous. De l'autre côté, il y a une petite bulette moche. On la dégage. Voilà. Pour ce premier passage, je pense que c'est suffisant. Je laisse sécher et je regarde si je fais un second passage. Si la surface était plus grande, j'aurais peut-être fait un autre passage. Mais vous le voyez, là, comme la surface est petite et bombée, ça passe. En fait, ça donne déjà ce côté huileux et crado que je voulais. Et comme on va rajouter encore pas mal d'ombrages et pas mal de nuances, ça me suffit. Mais si vous, vous êtes sur quelque chose de plus gros, n'hésitez pas à faire un deuxième passage. Donc là, on va continuer à ombrer. avec du marron chocolate de chez AK ou de l'ombre brûlée de chez Valero. Le Burnt Umber. Donc là, il est là. Je le dilue. Je pense que je vais même changer de pinceau. Parce qu'il est super mou, celui-là. Il ne va pas du tout. Je n'aime pas du tout comment il se comporte. Et la pointe éclate. Ouais. Bon, je fais un premier passage comme ça. Et je pense que celui-ci va rejoindre ses ancêtres. Après. Je viens tirer ça vers le bas. C'était pas bien sec, là. Du coup, ça, c'est un peu barré. C'est pas grave. On veut de la texture. Ça m'en a fait gratuitement. Hop. Là, je vais diluer encore un chouille. Et le passer sur le dessus. C'est le moment un peu délicat. Qui est difficile à filmer. C'est un peu flou. Mais bon. C'est surtout sur les ailettes, là, sur les côtés, que c'est le plus intéressant. Mais il faut quand même en passer un peu sur le dessus. Pour quand même avoir quelque chose d'assez cohérent, d'assez harmonieux. Là, je nettoie mon pinceau. Je l'ai déchargé. Je viens retirer un peu sur le haut. Parce que je ne veux quand même pas trop, trop ombrer le dessus. Qui vient prendre quand même pas mal de lumière. Ok, de ce côté-là. Ok, de ce côté-là. Alors, pour le coup, je vais mettre un coup de sèche-cheveux pour bien tout fixer. Histoire de ne pas retirer. Parce que vous voyez, là, ça m'a fait une petite auréole pas très, très jolie. Parce que le strong toe n'était pas bien sec. Donc, je passe un bon coup de sèche-cheveux pour ne plus avoir ce genre de mésaventure. Là, ça ne bougera plus. Donc, je me fais un deuxième passage, gentiment. Toujours tirer vers le bas. Puis, je vais venir légèrement tapoter là où ça va cacater pour combler. Je décharge pour monter un peu. Ça commence à prendre une teinte bien sympatoche. J'ai failli refaire de ce côté-là. C'était une bêtise. Je vais plutôt faire de ce côté-là en attendant que l'eau sèche. Et pareil, là, je viens d'essayer d'effacer mon auréole pour très jolie. C'est l'avantage de l'orque. On n'a pas besoin de se faire un dégradé ultra propre. Au contraire. Plus c'est crado, plus c'est orque. On voit le dégradé là qui apparaît bien pour le coup. C'est un peu comme si je faisais un métal non métallique sauf que c'est du métal classique. On va vraiment bien, bien le travailler. Je vois souvent sur des pages, sur des forums, des messages qui disent que le TMP, c'est plus facile. Eh bien, oui et non. Alors, le gros avantage du TMP, c'est que quand vous posez la couche de base, ça y est, vous avez un métal. C'est tout de suite brillant. On comprend que c'est un métal. Alors que si jamais vous utilisez un gris pour faire du non métallique métal, ouais, tant qu'on n'a pas fait les ombrages et les éclaircissements, eh bien, c'est du gris. Et c'est un gros travail de trompe-l'œil. Mais si on veut faire un TMP bien travaillé, eh bien, ça prend aussi du temps. Mais une fois que c'est fait, je vous garantis qu'on peut obtenir des trucs vraiment cools avec du TMP, avec un peu de travail. Moi, j'alterne souvent les deux. C'est vraiment... Il y a des figurines que je ne vois pas du tout en TMP, et d'autres que je ne vois pas du tout en EME. C'est clairement au feeling. Je vais aussi commencer à tapotouiller pour le texturer un peu. Là, pour le coup, comme la pointe est archi nulle, ça pourra au moins servir à ça. Sur le côté-là, on est très, très bien. Le focus moisi. Donc là, ce côté-là, on est bien. Ce côté-là... L'oréole est encore un petit peu présente, donc je vais la tarter hors caméra tranquillement. C'est tout bon. Donc, je vais continuer à ombrer en ajoutant un peu de noir à mon chocolat. Cette étape-là, elle est vraiment super importante. Si vous voulez obtenir un métal bien dark, vous le voyez, c'est toute cette zone qui est là en bas, qui est très, très foncée, et tout le tranchant aussi, enfin, toute cette zone-là avait été reprise avec un mélange de chocolat plus noir. Faut y aller. Là, pour le coup, façon métal non métallique avec des ombrages très forts. Avec ce petit mélange, là, faut y aller aussi. Alors, attendez, voir. Je vais virer le pot où je rince le pinceau métallique parce que ça fait deux fois déjà que je me trompe et que je trempe dedans et que je nettoie tout. C'est pas glop, pas glop. Donc, le mélanger, là. OK. Non, pour le coup, celui-ci, je vais un peu plus le diluer. Voilà. Et je vais me tirer ça vers le bas. Je décharge. Et j'ai l'air chier un petit peu la zone d'application. Hop. Qu'est-ce que ça donne de ce côté-là ? C'est encore un point timide, mais ça vient. Hop, j'applique. Je décharge. Et j'ai élargi, là aussi, ma zone d'application gentiment. Je vais renforcer ça ici. Je vais claquer des petits linings bien propres autour. Cette sorte de visière. Je sais pas encore quelle couleur je vais la peindre. J'ai envie de faire un truc très flashy. et de faire un petit tuto dessus parce que pour le coup, c'est un peu un cas d'école. Ça, c'est... Ça peut servir pour des gemmes. Ça peut servir pour des effets de transparence. Ça peut servir pour plein de lunettes, pour des optiques, des trucs comme ça. Je ferai des petits sondages, je pense, sur mon Facebook pour savoir quelle couleur vous intéresserait le plus. Pensez à vous abonner à mon Facebook mini-socle aussi. Je fais souvent des sondages comme ça pour me guider sur les tutos ou sur les couleurs de mes figurines perso quand j'ai un petit peu de mal à me décider. J'aime bien avoir votre avis. Voilà. Je pense que du coup, ça devrait suffire. Je l'ai bien rincé. Voilà. Parce que là, j'en avais un peu trop mis. Vous voyez, le dégradé, c'est fait tout seul. Limite comme ça, on pourrait croire que c'est du... C'est du nomome tellement c'est travaillé. C'est cool. C'est exactement ce que je voulais. Sur le haut, vous avez bien vu que j'en ai pas mis. C'est volontaire. Je veux garder le métal un peu plus étincelant. Mais pas d'inquiétude. On va harmoniser ça aussi plus tard avec de la texture et des nuances. Si vous avez été trop généreux avec toutes ces étapes d'ombrage, vous pouvez reprendre votre métal. Moi, en l'occurrence, c'est le gun métal. Il y en a une crotte tout nette sur la palette. Légèrement hors champ, désolé. Pour le coup, rien de spectaculaire. C'est du métal. Je dilue un peu. Je vais juste venir reprendre un peu. Vous voyez, les petites arrêtes, les trucs comme ça sur le haut. Je vais me repasser quelques glacis légers. J'appuie à peine avec le pinceau parce que si j'en fais trop, je vais flinguer tout le marron. Et c'est pour le but du tout. Je ne veux pas avoir le bas marron et le haut super clair. Pas du tout. Vous voyez, j'ai fleur à peine sur les zones où il y a des petites auréoles comme ici. Pour venir remettre un peu de métal. Pour remettre un peu de texture. tout en gardant mon marron. Je peux peut-être me reprendre ça aussi léger, léger. Il reste une étape d'éclaircissement après plus violente. donc c'est pour ça que là, je suis vraiment en mode léger. Je sais ce qui arrive derrière. pour reprendre un peu là aussi pour attirer le regard. Et puis là, surtout, parce que de loin, quand on va la regarder, c'est vrai que c'est cette zone-là qui va être bien claire. Bon, après, il y a tellement ce machin qui, dans mon esprit, va attirer l'attention que si je ne vais pas y passer sans cette heure, je pense limite que ça suffit même comme ça. Il faut juste que je fasse l'autre oreille. Quelques petits tapotouillages comme ça. Il faut faire quelques accrocs là aussi, là aussi. C'est vrai que je peux aussi me permettre d'en faire un peu vers le bas pour reprendre la tranche, lui donner un petit côté usé. et puis c'est le genre d'astuce qui vraiment booste la lisibilité d'une pièce quand on a des arêtes comme ça et qu'on les booste, même si elles sont censées être plutôt dans l'ombre. Il ne faut pas remonter avec une couleur trop trop claire, mais là, avec ma couleur de base, c'est tout indiqué. Un petit trait, un petit pain. C'est cadeau. C'est pour la route. Il y en a un peu plus, je vous le mets quand même. Et voilà. C'est plutôt sympatoche. Le petit truc en plus qui va faire toute la différence et qui va donner tout son caractère au métal, c'est ça. du Skaven Blight que j'ai tapoté sur la lame, on le voit bien ici, et que j'ai aussi passé en glacis à certains endroits, on le voit bien là. C'est ce qui va donner cet aspect grisâtre et cet aspect un peu étrange au métal et qui perso me plaît beaucoup. Alors, warning quand même, si c'est le Skaven Blight que vous choisissez et que vous utilisez aussi, essayez d'en mettre un peu ailleurs parce qu'on ne va pas bien comprendre. Si on a du gris sur la lame et pas du tout ailleurs, ça fait un peu zard. Moi, le Skaven, il avait servi, on le voit bien sur les polettes, il y en a là aussi, il y en a sur le gris, sur le beige, pardon. Donc, vous n'êtes pas forcément obligés d'en mettre de partout, 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 mais si vous voulez quand même un ensemble assez cohérent, essayez d'en mettre un peu. Donc, moi, à la fin, je viendrai en tapoter sur mon métal et surtout, je vais utiliser le Skaven Blight pour éclaircir mon noir. Comme ça, au moins, ça me fera un petit rappel et ça fonctionnera. Je pense que je vais aussi en tapoter sur mes sangles de cuir, peut-être un peu sur le gant, etc., pour faire du rappel. Donc là, c'est tout simple, c'est quelque chose que je vous montre très fréquemment. Un peu de mousse de blister découpé comme ça à l'arrache, il faut essayer d'avoir quelque chose bien abîmé. Je prends ma pince extra fine, je saisis comme ça et je viens de tremper dans ma peinture que j'ai très légèrement diluée. Je fais un petit essai sur les ongles. Le pattern est plutôt joli. Hop là ! Un coup, ça suffit. Même pas besoin d'en mettre plus de ce côté-là. Je vais quand même en mettre pas mal sur le dessus. Ça, c'est comme les petites tâches qu'on fait parfois sur les peaux des orques, des petites tâches comme ça sur le métal. Vous voyez la surface là-haut, elle n'est quasiment pas peinte, mais juste ça, cette petite texture qui m'a pris un dixième de seconde, en le tapotant, ça donne l'impression que j'ai bien traité ma surface. Et ça, sur de la figurine de jeu, ça marche à tous les coups. Donc, il ne faut absolument pas s'en priver. Là. Je vais essayer de faire l'autre côté aussi. Clac ! Vous le voyez, il est là. Alors, hors caméra, je vais aller choper derrière parce que de toute façon, ça va être super flou. Et une fois que ça, ce sera bon, je vais sortir mon pinceau, je vais le diluer et je vais venir me forcer quelques zones avec le scaven blight. ça peut être ici, par exemple, sur le devant, tant qu'à faire, pour qu'on le voit bien. je viens tapoter, ça peut être un peu là, ça peut être un peu autour de l'oreille, ça va être pas mal sur le haut, comme je vous dis, comme je n'ai pas beaucoup travaillé le haut, le scaven blight va un peu cacher, alors pas la misère, le mot sera un peu fort, mais il va cacher le travail un peu rapide. C'est la méthode de voleur de poule. C'est le double effet qui se coule. On texture, on donne du caractère en métal et en plus, on peint la surface super rapidement. on lui donne de l'histoire. Donc là, pour le coup, il ne faut vraiment pas s'en priver. J'aime beaucoup ce que j'obtiens de ce côté-là. C'est contrasté, c'est nuancé, c'est joliment texturé. J'aime bien aussi ce que ça a donné sur le haut. J'avoue que j'aime un peu moins le résultat de ce côté-là. Bon, c'est un peu le jeu avec la mousse de blister. Il faut s'attendre parfois avoir un rendu pas 100% parfait. C'est le jeu et puis, je ne vais pas m'amuser à retoucher. C'est aussi le jeu de l'aléatoire. C'est une réflexion que je me fais très souvent quand je regarde des trucs dans la nature, de la rouille en particulier. Souvent, je me dis que je n'aurais pas fait comme ça si j'avais dû la peindre parce que c'est vrai que j'aime bien faire des rouilles qui sont avec plusieurs couleurs à chaque fois. je mets au moins trois couleurs plus encore une couleur de nuance du violet, du vert, du bleu, des trucs comme ça. Et finalement, des fois, je tombe sur des placards sur des trucs très rouillés. Ça fait juste un gros placard marronasse super moche et puis basta. C'est la nature, c'est le jeu de la vie. Il ne faut pas forcément toujours chercher à faire un truc ultra-méga clean. Voilà, tout ça pour dire que c'est aléatoire. Basta, je n'y touche plus. je vais quand même finir avec des derniers éclats en argent métallique. Donc, P-A-R ou Valero-R comme toujours. Si vous cherchez ça, c'est dans la description de ma vidéo avec un lien direct pour le trouver. Donc ça, c'est un métal qui est très intense. En fait, les pigments sont très très fins et très intenses. Donc, c'est parfait pour finir pour faire les derniers points de lumière. En l'occurrence, je vais venir tapoter comme ça les arêtes. très légèrement. Il ne faut pas non plus trop y aller. Je vais me taire un peu parce que c'est un peu délicat à faire. Donc ça, je vais le faire ici. Je vais bien évidemment me faire quelques petits battle damage. je vais reprendre le haut de ça. Sur le haut du casque, alors pour le coup, c'est délicat et là, ça va être forcément flou. je vais juste pas trop m'embêter. Je reprendrai juste quelques petites balafres comme ça et je vais venir le tapoter légèrement sur l'avant. Pas d'inquiétude si c'est un peu trop marqué. Vous pouvez parfaitement le reprendre avec, enfin, l'atténuer soit avec tous les jus que vous avez déjà passé, soit avec le scaven, soit avec le chocolat. Là, je vais aussi reprendre tout le long. Voilà, on est vraiment arrivé au stade définition. Ces points de lumière, ils sont très importants sur du nomome, mais je les trouve aussi très, très, très importants sur le TMP pour donner un rendu vraiment cool. Là, on le voit vraiment bien. Ça fait toute la différence. Cette ligne vers le haut, là, bien flashouille, c'est fait avec ce métal-là et vraiment, c'est ce qui booste la lisibilité, c'est ce qui booste le rendu et qui donne ce petit côté bien fini vraiment nickel. Donc voilà, je fais ça, pépère et puis, je vous montre le résultat final. Et voilà, le résultat final. j'ai rajouté, vous le voyez sûrement, un tout petit peu de bleu, c'est du Sotek Green, c'est le bleu qui me sert ici pour simuler des reflets et un tout petit peu de Dumbull Brown, c'est la rouille que j'ai mis sur le reste du gun. J'ai fait exprès d'en mettre juste un tout petit peu, c'est un rappel. Je ne veux absolument pas l'oxyder plus que ça, je ne veux absolument pas, enfin, je veux qu'il se détache bien des autres métaux. Donc, j'en ai mis un peu pour ne pas que ça choque, mais pas trop. Et comme je vous le disais tout à l'heure, alors je ne sais pas si ça se voit ici, vous voyez là, j'ai tapoté un peu de Skaven Blinding pour avoir un résultat harmonieux, en tout cas, cohérent sur l'ensemble. Donc, au final, alors c'est vrai que le rendu est un peu différent par rapport à la lame, mais comme la forme était totalement différente et le traitement différent, ce n'est pas illogique. En tout cas, la recette est exactement la même et vous pouvez l'appliquer sur tous les métaux, pour tous les univers. Franchement, c'est une recette qui, je trouve, fonctionne super bien. Bien sûr, pour les nuances, tapez dans les couleurs qui vous plaisent. moi, j'ai mis du turquoise parce que je mets du turquoise de partout, mais aussi parce que je voulais rappeler le turquoise de mon orque. Mais vous pouvez mettre... Si vous aviez une armure rouge, mettez du rouge. Si vous avez un drapé jaune à côté, mettez du jaune. Vous avez compris l'idée. Cette vidéo, c'était, comme toujours, une avant-première. Patreon, tous mes abonnés ont pu l'avoir. il y a plus de trois mois. Le lien de ma page est dans la description de cette vidéo. Vous avez toutes les avant-premières disponibles sur ma page. Vous avez aussi et surtout beaucoup de vidéos exclusives qui s'accumulent au fil du temps. Au jour où cette vidéo sort gratuitement sur YouTube, il devrait y avoir 36, 37, peut-être 38 vidéos exclusives accessibles immédiatement sur ma page Patreon. Si vous voulez voir les différents sujets que j'ai traités là-bas, là aussi, tout est noté dans la description. Merci d'être allé jusqu'au bout. Merci encore à tous ceux qui likent, qui s'abonnent, qui partagent, qui me contactent pour m'envoyer des rabios, qui utilisent les liens d'affiliation Philibert, etc. C'est super sympa, ça me fait plaisir, c'est clairement pour vous et grâce à vous que je continue. À très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada